Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec nos amis de Southfields. On se retrouve donc pour ce mois de septembre où on va jouer quatre rencontres. On a évidemment joué la première lors de la vidéo précédente, mais donc on va jouer les quatre qui suivent. Avec donc tout d'abord ce déplacement du côté de Skunthorpe, qui est neuvième pour le moment, donc un bon petit début de saison à l'image d'une autre. On enchaînera avec Rushall Olympic qui est 16e, deux points de moins. Donc ça montre bien que c'est très serré en ce début de saison. Ensuite Darlington qui est 10e avec le même nombre de points que nous. Et Petalborough qui est là également à le même nombre de points que nous. Autant dire que si on fait un très bon mois, ça peut nous mettre très très bien au niveau du classement, cette histoire. Donc il va falloir répondre présent. Par contre, forcément l'enchaînement des matchs fait qu'on a quelques fatigués. Donc Innie l'arrière-gauche. Adams l'arrière-gauche. Mongoy qui était allé droit suite à la fatigue de Henry, elle est à son tour. Donc il y a eu plusieurs changements forcés dans le 11 pour ce match. Donc Lidl retrouve sa place derrière, puisque Broadbent va devoir dépanner arrière-gauche, puisqu'on a toujours personne à ce poste-là en backup. Joling va jouer au milieu à la place de Clark, décevant lors de la rencontre précédente. Henry retrouve donc la place de titulaire à droite. Luke James va faire ses débuts. Bon, c'est plus par défaut, et parce qu'il ne veut pas partir, donc autant l'utiliser. Et devant, on va reposer aussi Max Thompson, qui a tout joué pour le moment. Ce sera donc Martin et Blackett. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on a fait les bons choix ? On va avoir la réponse très rapidement, de toute façon. C'est parti pour cette première rencontre de la vidéo. Allez, hop. Bonnet qui va dégager. On ne gagne pas le duel, mais on récupère le deuxième ballon. Broadbent qui lance James côté gauche. Et il déborde du centre. Malheureusement, on ne gagne pas le duel avec Martin. Pourtant, c'est l'un de ses points forts, le jeu de tête. Attention à la contre-attaque fulgurante, et c'est l'ouverture du score. Premier but de la saison pour Bistin, leur milieu central. On s'est affaire à voir comme des gamins. Ça commence très très mal, en tout cas. On n'existe pas pour le moment. Oh là 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 là. Ouais, ça va être compliqué là. 2-0 après 17 minutes. On passe complètement à côté de notre rencontre. On a enfin tiré au but après plus de 20 minutes. Ah ouais, c'est bien ça, Bonnet. Qui lance James côté gauche, mais qui ne gagne pas le duel. On récupère à nouveau le deuxième ballon. Broadbent. Oh, quelle bête paire de balles ! Il se fait avoir du coup dans son dos. Oh là là. Non mais il le fait exprès. Putain ! Ouais, le bon centre. Ouais, il est un peu petit Henry malheureusement. Ouais, ça aussi c'est bien centré. Et James pour son premier match. Qui vient réduire l'écart. Je l'ai vu juste avant la pause. 2-1. Luke James. De la tête. Allez, 2-1 la pause. Il y a encore de quoi espérer. Mais il va falloir se réveiller un petit peu. Allez, deuxième mi-temps. Un seul changement. Kaninda qui est passé à côté de sa rencontre. Sort pour Williams. Un jeu d'anglais. On cache un autre. Allez, Williams. Il centre là où il n'y a personne de tout. Il n'y a pas du tout dans les duels aériens dans ce match. Si ce n'est notre but. Non, mais Bonny. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Putain. Il n'y a pas du tout dans les duels aériens dans ce match. Pas joué au milieu de f. Toi, tu vas jouer mieux box ou box. Récupérateur de défense. Je crois qu'il est couché, lui. Non, pas du tout. Je crois qu'il est couché. C'est parti. C'est trop facile. Je vais piquer ta tête. Allez, Tomson. Ah, mais les gars. Ah, ça ne veut pas. Ah, ça ne veut pas. Ah, ça commence très très mal. Forcément, avec cette défaite ridicule, on aurait clairement dû faire mieux. En plus, on a un blessé qui s'ajoute à l'arrière gauche. 4 à 5 semaines. C'est parfait. Magnifique. Quoi ? Trop sévère. Et on a joué comme des merdes, les gars. En tout cas, il va falloir faire mieux lors des prochaines rencontres. Parce que là, c'était vraiment mauvais. On va se retrouver pour le prochain match dans quelques instants. A tout de suite. Et on se retrouve donc pour cette réception de Rochelle Olympique. Avec une équipe légèrement modifiée. Le Fudo retrouve sa place côté droit après sa blessure. Blair Adams, après sa fatigue, est titulaire à gauche. Madeleine Broadbent dans l'axe. Henry Innie sur les côtés. Linga Bay au milieu. Thompson Blackett devant. Et sur le banc, c'est très jeune quand même. Mais on va faire avec. Tac, tac, tac. Ok, nickel. On part du coup pour cette rencontre. Défense à 3 en face. Enfin, 3 ou à 5 ou à 6 carrément. Ok, super. Ça commence bien. Sur la mise en jeu, on encaisse, quoi. Oh là là. On n'est vraiment pas bon, là. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo, mais... Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. à nous par contre l'efficacité n'est pas là a falloir se reprendre en deuxième période parce que là sinon je dirais je tout droit vers la deuxième des fêtes et la deuxième d'affilée surtout on n'arrive pas à cadrer c'est un truc de faux putain tu dois faire mieux là dessus aller tout le changement pour essayer d'inverser cette tendance et un petit hockey ainsi mercצ乱 monsieur l'arbitre aïe 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 Ah c'est compliqué là. Allez, Thompson. Ah putain. Adams de l'autre côté. En retrait. Le centre finalement pour Thompson. Comment est-ce que ça rentre pas ? Oh là là. Oh là là. Allez, Adams. Ah, dommage. Au mieux. On a bien joué Saint-Martin. Beau contrôle. La frappe par contre. Vu tout ce qui n'est pas rentré depuis le début de la rencontre, ça, ça risquait pas de rentrer. C'est incroyable quoi. 3.16 d'expected. Allez, je le centre. Mais c'est trop. C'est hallucinant. Pourquoi il fait une retournée, lui ? Ah, il court, court, court. Ah, il court, 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 court. oh non mais les gars c'est un effort on a 4 15 expecté de quoi je sais pas quoi dire c'est hallucinant comment est ce qu'on gagne pas cette rencontre comment est-ce possible qu'on perde surtout cette rencontre c'est un truc de fou putain incroyable quoi ça m'en fout ça m'en fout 8 7 cours le gardien j'en peux plus combien de fois est ce que le gardien adverse il a été homme du match depuis le début de cette partie quoi mais bref on va se retrouver pour le prochain match dans quelques instants pour vous à tout de suite on se retrouve pour ce troisième match qui sera avec quelques différents joueurs évidemment donc clark retrouve une place de titulaire au milieu récupérateur et dans l'axe de la défense ce sera kalinda avec madeleine puisque broadband va devoir jouer arrière gauche adams ayant une petite blessure on prend pas de risques on a proposé un contrat à un joueur pas terrible mais bon au moins on aurait un deuxième arrière gauche de métier ce serait pas mal et bien jouer de blackhead et voilà il conclut directement et il met enfin son premier but de la saison l'attaquant anglais 1 0 après huit minutes de jeu c'est déjà mieux que lors du match précédent le paraître et non il est hors jeu bah ouais allez les gars bank et c'est déjà à l'extrême une rencontre tranquille un peu puisque juste après on aura finalement un match de effet cup qui va nous intéresser puisqu'il s'agit d'une équipe encore en dessous en termes de classement puisqu'ils n'ont pas de championnat à titrer pour le moment on va dire qu'on est content on va essayer de vraiment être positif est-ce qu'ils ont tendance à se plaindre assez facilement des causeries j'ai vraiment l'impression qu'on a du mal face aux équipes à trois derrière quand même là par exemple c'est beaucoup trop facile ah ouais d'accord la frappe qui nous met putain ah et calme oh le bon contrôle oh dommage la finition qu'est ce qu'on pourrait faire la finition nah 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 nâ nah n Find nah 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 n Diego on va essayer de renforcer le milieu c'est une grappe asseoir pour le moment donc on va passer en 4,3,3 il pouvait l'avoir c'est terrible qu'est ce qu'on est mauvais non mais les gars ont fait un effort putain on est nul on est nul ça rend fou qu'est ce qu'il se passe quoi tout allait bien et là depuis le début de la vidéo on enchaîne les erreurs Medellin il n'a pas fait une erreur depuis le début de saison il dégage sur l'attaquant heureusement que l'attaquant est débile c'est incroyable ok ok Aïe 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 aïe... ce sera une nouvelle défaite super 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 troisième défaite d'affilée toujours bloqué à 10 points et on a un match de coupe qui nous attend désormais où j'espère on va se reprendre va falloir reprendre de la confiance parce qu'on a un adversaire encore plus mauvais que nous en théorie donc faudra aller chercher une victoire absolument dans cette rencontre face à cette équipe ils ont deux joueurs deux joueurs en prêt ou là par contre c'est encore ça suite à une expérience on peut y passer une vue d'affilée en cours voilà hop parfait donc va clairement falloir se réveiller parce que là c'est il ya plus rien qui va on va avoir un match de coupe pour le faire donc à nous de d'en profiter pour reprendre un peu de confiance avant la suite du championnat parce que là il ya plus rien qui va littéralement autant sur ces rencontres on pouvait être déçu de l'efficacité temps là on a deux rencontres on est exécrable ici on on a plus de 4 d'expected on met pas un seul putain de lutte c'est compliqué il va falloir se réveiller rapidement on va se retrouver du coup pour ce match de coupe dans quelques instants à tout de suite et on se retrouve pour ce match de effet cup on peut avoir sept remplaçants mais donc tout d'abord on a cette recrue pat weber il va venir nous dépanner un peu côté gauche bon et vraiment pas extraordinaire mais c'est le moins mauvais que j'ai trouvé il accepte le salaire minimum en plus donc forcément ça nous met dans le rouge par contre d'aller chercher un joueur supplémentaire puisque on n'arrive pas à se débarrasser des indésirables mais bon on n'a pas trop le choix et on va donc partir pour ce match de effet cup avec un 11 à un légèrement modifié l'oufoudou canina canina pardon madeleine adams derrière mongoi ini sur les flancs ligne ab au milieu martin black est devant on espère évidemment que on va se relancer après ce mois compliqué en championnat on avait l'occasion de faire un très très bon une très très belle opération et au final on se fait complètement avoir un dommage le gardien grisé qui fait un super barrage sur sa ligne bien tenté le centre du mauvais pied en un temps ce n'est pas passé malheureusement ici ici voilà roi ab ab allez peut-être sur coufran ini j'imagine pour le botter exactement oh la la magnifiquement tiré premier but de la saison pour lui en espérant que ça va le lancer définitivement à zéro ab qui gagne le duel aérien mais on perd le deuxième ballon oh la la ils sont tous tous seuls c'est incroyable bien ab excellent black est pour martin on récupère avec black est la frappe et chanceusement ça finit au fond 0 2 à la demi-heure l'oufoudou au corner c'est repoussé oh attention non mais ab v au grain oh le bon ballon pour black est mais il aurait dû contrôler un pro il veut essayer de finir ça de la tête oh bien joué d'ab et pour écarté sur black est le centre pour martin et la transversale malheureusement aïe 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 mais ça va revenir non on perd le duel l'oufoudou qui recentre à nouveau et il y avait hors jeu cette fois toujours 0 2 allez adams qui lance black est en profondeur la remise en retrait bah merci mec 0 3 oh le cadeau bon allez c'est bien ça va nous remettre en confiance pour la suite en championnat ne pas encaisser ce serait bien d'aller chercher une clean sheet allez black est il se balade ah ouais d'accord si tu pouvais faire ça en championnat par contre ce serait bien mec incroyable quelle frappe oh le bon centre pour mongoy mais il ne gagne pas le duel malheureusement attention à la contre-attaque ok c'est vraiment mauvais en face on va pas se mentir il envoie sa tête là où il n'y a personne chez nous allez bien joué il nie le centre pour martin et le quatrième but non cinquième but nos deux attaquants ont mis leur petit but ça ça fait plaisir ça va leur donner de la confiance il n'y a mis son premier but de la saison également on va juste voir un peu pour les formes physiques éventuellement on va faire jouer son premier match au nouveau venu voilà deux changements il nous en restera impossible il n'y au corner ça ne donnera rien il n'y qui semble pour black kate mais ouais c'est pas son point fort le jeu aérien abé qui récupère et qui temporise avec williams le long ballon abé peut-être et oui le sixième but frappe exceptionnelle d'abé allez tenir le zéro 1 surtout cas j'ai dit tenir le zéro avant tout ok allez kaninda, ling, martin, mongoi côté droit quel contrôle pourri on a la ramasse là derrière et le poutou qui nous sauve ouais bien joué ah non fallait le relancer le 1-2 c'est la baissée du football ça oh oui le septième but il a mis la moitié de ses buts dans ce match black kate lui a mis les trois quarts de ses buts dans ce match bon je ne sais pas ce que ça va les lancer en championnat les deux zigots oh le bon centre ouais dommage et c'est donc une victoire 7 buts à 0 pour conclure cette vidéo face à un adversaire très très faible on ne va pas se mentir ils n'avaient aucune chance mais on espère évidemment que ça va les motiver mais on verra ça évidemment lors des prochaines vidéos puisque là c'était le dernier match de celle-ci on conclut sur une belle victoire mais attention en championnat plus rien ne va on est désormais 17ème avec 10 petits points mais à 6 points du top 7 donc pas de quoi s'alarmer malgré tout mais le titre ça commence déjà à être compliqué avec Warrington qui n'a toujours pas perdu mais on essaiera de se rattraper lors de la prochaine vidéo où il faudra être costaud et enchaîner si possible des victoires sachant qu'on aura également le troisième tour de la FA Cup on verra ça lors de la prochaine vidéo merci à vous d'avoir suivi celle-ci et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine